Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on a que j'en parle. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Daffrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Et le week-end ? Oui, tranquille. Tu vas passer un week-end tranquille ? Un week-end tranquille. J'ai découvert qu'il y avait pas mal de films de science-fiction chinois et sud-coréens sur Netflix. Il n'y a que ça là-bas. Ils sont pas mal en termes de qualité, d'effets spéciaux. Ce sont ceux qui fabriquent tout le matos. Je t'assure. Donc, imagine. Non, mais la seule difficulté, c'est que je n'aime pas trop les films sous-titrés. Parce que tu ne peux pas te concentrer vraiment sur l'image. Mais vraiment, j'ai adoré les scénarios. J'ai suivi Les Soldats du Futur. Voilà. Un film chinois qui se déroule à Hong Kong. En fait, dans le futur, on fait face à une invasion extraterrestre. Bon, bref. La même chose qu'avec. Mais vraiment, l'intrigue, l'histoire, beaucoup d'actions. Et des effets spéciaux. Waouh. J'ai été vraiment bluffé par les Chinois. Ils ont une qualité de... Non, là, ils ont eu mon respect. J'ai regardé, j'ai dit que ouais, ouais, là, là, quand même, les gars sont bons. Les gars sont bons. L'actualité internationale. Eh bien, on va revenir sur l'incident qui a secoué les États-Unis et la Chine. L'incident du ballon chinois. On ne va pas... C'est comme ça qu'on peut qualifier ça du ballon chinois. Le ballon ? Un ballon gonflable qui est parti de Chine. En fait, tout part de jeudi dernier, lorsque les autorités américaines disent avoir observé dans leur espace aérien, du côté de l'Alaska d'abord, un ballon gonflable d'origine inconnue. Alors, très rapidement, les gens commencent à s'intriguer. Quel est ce ballon ? D'où vient-il ? À quoi sert-il ? C'est quoi sa trajectoire ? Mais très vite, on va identifier ce type de ballon. En fait, c'est le genre de ballon que l'on utilise, que beaucoup de scientifiques utilisent pour faire des recherches, pour faire de la recherche, notamment dans deux domaines précisément. Le premier domaine, c'est celui de la météorologie. Parce que régulièrement, les météorologues, pour faire leurs prévisions, ils ont besoin de données, de capter, de données, la vitesse du vent, la température, l'humidité dans l'air, etc. Et donc, pour cela, régulièrement, ils envoient des ballons qui sont de véritables joujoux technologiques, bourrés de capteurs et de sondes qui leur permettent de prendre tous ces paramètres-là afin de pouvoir faire leurs prévisions météorologiques. Et aussi, ces ballons servent également dans des missions d'observation sur le plan de la géographie, que ce soit les géographes, les idéographes, les spécialistes des reliefs, etc., qui régulièrement ont besoin de peaufiner leurs cartes. Parfois aussi, ils font appel à ce type d'engin-là pour, évidemment, prendre des photos, pour prendre des mesures, etc. Donc, bref, en soi, ce n'est pas une nouveauté en soi. Alors, ce qui est assez intriguant, c'est que d'abord, c'est un ballon chinois. Alors, très vite, les autorités chinoises reconnaissent être les propriétaires de ce ballon. Alors, donc, toute la question que les gens se posent, c'est que comment ce ballon a-t-il pu faire pour partir de la Chine, traverser quasiment, passer par le nord, traverser quasiment le Canada, passer par l'Alaska, arriver sur le territoire américain. Et donc, ils passent par le Texas et ils passent au-dessus d'un certain nombre de bases américaines qui sont particulièrement sensibles parce que dans ces bases-là, il y a évidemment des silos nucléaires, donc des missiles balistiques et donc qui font partie du système de défense balistique américain. Donc, ce sont des sites ultra-sensibles. Et donc, là, très vite, le temps monte. Les Américains estiment que ce ballon, en fait, c'est un ballon espion qui a été envoyé par la Chine pour justement essayer de prendre des photos de leur système de défense. Et donc, c'est une violation de l'espace aérien américain. Ça, c'est clair. Et surtout, donc, les Américains le prennent absolument très mal. Alors que de l'autre côté, même si au début, il y a eu une hésitation de la part des Chinois, mais très vite, ils ont non seulement reconnu être les propriétaires, de ce ballon, mais ils estiment qu'en réalité, ce ballon, c'est un ballon météorologique et donc, il n'y a rien de... il ne menace en rien la sécurité des États. Il n'est pas doté d'un système d'armement, il n'est pas doté d'un système, selon les Chinois, qui pourrait... un système d'espionnage qui pourrait permettre de prendre des photos ultra-sensibles, de très, très haute précision de certains sites. Et donc, c'est même pas un ballon qui est téléguidé. Pour eux, c'est un ballon qu'ils ont envoyé dans l'atmosphère et que, malheureusement, ils en ont perdu le contrôle. Ce ballon semblerait, donc, aurait dévié de sa trajectoire pour malencontreusement se retrouver dans l'espace, sur le territoire des États-Unis. Et donc, depuis vendredi, ça a véritablement pollué les relations entre les États-Unis et la Chine, la Chine expliquant que la réaction des États-Unis était disproportionnée, c'est-à-dire que vraiment devenir hystérique parce qu'ils voyaient un ballon gonflable au-dessus de leur territoire, un ballon qui n'a aucun système d'armement, qui n'a aucun système selon... qui pourrait mettre en danger la vie des Américains ou, d'une quelconque manière, la sécurité nationale américaine. Donc, pour eux, c'est vraiment une façon assez disproportionnée de réagir. Pour les Américains, c'est tout à fait l'inverse, puisque c'est un ballon chinois et puisqu'ils sont en quelque sorte en guerre, entre guillemets, avec la Chine, les terrains de conflit ne manquent pas principalement en mer de Chine méridionale, là où se trouve Taïwan. Et donc, pour les Américains, c'est un moyen utilisé par les Chinois pour justement tenter de percer les défenses américaines, essayer de savoir comment est-ce que cette défense est organisée, de quels moyens elle dispose. Et donc, pendant tout le week-end, ça va vraiment envenimer les relations entre les deux pays. Et donc, les Américains vont donc décider, Joe Biden, selon Joe Biden, donc d'abattre cet appareil. Et donc, cet appareil qui survolait à environ une vitesse de 20-25 nœuds à une hauteur d'à peu près 18 000 mètres d'altitude, donc 18 kilomètres. Et donc, Joe Biden va donner l'ordre au Pentagone d'abattre le dit ballon. Et donc, étant donné que cela pourrait représenter des risques si on l'abattait au-dessus de les zones habitées. Ils ont donc attendu que ce ballon-là quitte, si tu veux, le continent, la terre continentale. Et une fois au-dessus des eaux territoriales américaines, à peu près 11 kilomètres au large des côtes de la Caroline du Sud, eh bien, le dit ballon a été abattu. Maintenant, évidemment, ce sont des images qui ont fait le tour du monde. On en a montré en direct comment ce ballon avait été détruit. Et donc, maintenant, pour les autorités américaines, elles ont dit qu'elles vont envoyer des plongeurs récupérer les débris pour essayer d'analyser, effectivement, les équipements qui sont dans ce ballon et si, véritablement, ce ballon était, comme le disent les autorités chinoises, un ballon météorologique. Et il ne faut pas oublier aussi que, dans le même temps, les Américains ont dit qu'un deuxième ballon aurait été détecté, celui-ci dérivant du côté de l'Amérique latine. La Colombie a reconnu hier qu'effectivement, ce ballon-là aurait traversé son territoire. Le système de défense aérienne du ministère de la Défense colombien a, dans un communiqué, expliqué que ce ballon, qui volait à une altitude de 55 000 pieds, à peu près 18 kilomètres, allait à une vitesse de 25 nœuds, aurait traversé son territoire. Il va maintenant un peu plus bas vers le Pérou, donc un peu plus, il s'enfonce un peu plus vers l'Amérique latine. Ils ont envoyé des avions également essayer d'identifier ce ballon gonflable. Ils ont constaté qu'apparemment, il n'y avait aucun équipement sur ce ballon qui menaçait l'intégrité de leur territoire. Et donc, eux, à la différence des Américains n'ont pas décidé de l'abattre et ils ont tout simplement laissé ce ballon-là continuer sa trajectoire. Bon, c'est vrai que les États-Unis et la Colombie n'ont pas les mêmes rapports avec la Chine et il est clair que la Colombie ne voulait pas se mettre à dos, le géant chinois, et donc, par pure précaution, puisqu'elle estime que ce ballon ne menace pas sa sécurité intérieure, donc les Colombiens ont tout simplement laissé ce ballon-là continuer sa trajectoire. Mais ça, on dit long sur le niveau de nervosité des Américains et des Chinois, il ne faut pas l'oublier. Anthony Blinken, qui devait entamer une visite en Chine, il devait y arriver hier pour une visite de 24 heures jusqu'à aujourd'hui, a purement et simplement reporté cette visite-là. C'est bien dommage pour les deux pays parce qu'il faut savoir que la dernière fois qu'un ministre, qu'un chef de département d'État américain était arrivé en Chine, c'était en 2018. Et donc, depuis 2018, depuis Donald Trump, un officiel américain n'a plus jamais été en Chine. Un officiel américain de haut rang comme celui d'Anthony Blinken n'a plus jamais été en Chine. Et cette rencontre aurait permis d'essayer de rapprocher un peu les deux géants qui sont en froid dans plein de domaines, dans le domaine économique. Les États-Unis et la Chine se livrent une guerre terrible sur le plan économique. Sur le plan diplomatique, évidemment, avec la question de Taïwan qui fâche les deux pays. La Chine revendiquant l'intégrité de l'île qui est située en la partie de la mer de Chine méridionale. Les Américains, eux, ne contestent pas officiellement le fait que la Chine revendique Taïwan, mais estiment que Taïwan est un État souverain, même s'ils n'en reconnaissent pas l'existence officielle. Les États-Unis n'ont pas d'ambassade à Taïwan, qui n'a pas d'ambassade en Chine. Mais Taïwan reste un allié américain puisque ce sont les Américains qui équipent, on le sait, l'essentiel de l'armement taïwanais. Et ce sont les Américains qui ont dit que, notamment lors du voyage de Joe Biden, c'était en août dernier au Japon, lorsqu'on lui avait demandé que si les Chinois attaquaient Taïwan, est-ce que les Américains interviendraient ? Il avait tout simplement répondu que oui. Alors, bien entendu, il sortait du principe de l'ambiguïté dite stratégique américaine, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas l'existence de Taïwan, mais on reconnaît que Taïwan est un territoire qui a le droit de se défendre en cas d'invasion. Et donc, à ce titre-là, nous pouvons aider ce pays, ce territoire en question. Et donc, sur le plan diplomatique, il y a aussi cette tension-là. Et puis aussi, sur le plan militaire, il y a une véritable course à l'armement entre les États-Unis et la Chine. Pas que la Chine soit actuellement au niveau des capacités militaires des États-Unis, non, mais il y a un travail énorme qui est en train d'être fait dans ce sens. Certains experts estiment que d'ici 2030, entre 2025 ou 2030 ou au plus tard 2040, la Chine sera techniquement en capacité de pouvoir rivaliser avec les États-Unis. Et donc, peut-être qu'à partir de cette période-là, on pourrait voir la position de la Chine véritablement changer sur la question taïwanaise, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être voir un déclenchement des hostilités à l'instar de ce qui se produit actuellement en Ukraine avec l'invasion russe depuis le 24 février dernier. Donc, ce ballon, semble-t-il, n'est pas un ballon qui menaçait l'intégrité territoriale des pays qu'il a traversé. Mais étant donné le niveau de frilosité qu'ont les Américains vis-à-vis des Chinois, ces derniers ont forcément estimé qu'évidemment, il s'agissait d'un ballon espion et que donc ils ont décidé de prendre par mesure de précaution d'abattre ce ballon-là. Mais pour ma part, évidemment, il faudra attendre les résultats d'une enquête révélée par les Américains, même si pour ma part, je pense que s'ils récupèrent les débris, ils ne viendront pas dire qu'ils se sont trompés, que ce ballon-là n'était qu'un simple ballon météorologique. Donc, il est clair que les conclusions de cette affaire ne plus ne puissent pas être rendues publiques. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'évidemment, je crois que si ce serait un simple ballon météorologique qu'ils auraient détruit, alors évidemment, les Chinois pourraient s'en servir pour dire que vraiment la réaction est disproportionnée. Et donc, Pékin a réagi en disant que, évidemment, cette attaque-là contre un ballon chinois constituait une attaque contre une entité chinoise. Et donc, elle se réservait aussi le droit de répliquer de la sorte à l'avenir. Alors, ça aussi, comment est-ce que ça va se traduire sur le terrain ? Est-ce que ça va entraîner une recrudescence d'exercices militaires chinois, notamment dans la mer de Chine méridionale ? On ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous, observateurs, nous allons regarder un peu de très près la réaction chinoise vis-à-vis des États-Unis après cet incident-là. Mais ce qui est vraiment dommage dans tout ça, c'est qu'à cause d'un petit ballon, deux pays extrêmement puissants, dont la communauté internationale souhaite ardemment un rapprochement, parce qu'on ne peut pas avoir deux zones de tension très fortes, c'est-à-dire une zone de tension en Europe et une autre de tension en Asie. Et ces zones de tension impliquent à la fois les États-Unis, parce qu'en Ukraine, on sait que les Américains sont présents via l'OTAN. Et en mer de Chine méridionale, on sait que les Américains sont derrière les Taïwanais. Donc la communauté internationale espérait avec ce rapprochement une décrispation, notamment des relations entre la Chine et les États-Unis, pour le plus grand bonheur de l'ensemble de la communauté internationale, parce que ça permettrait de baisser les tensions à un endroit alors que c'est particulièrement chaud dans l'autre. Donc c'est une occasion ratée. Anthony Blinken a dit que cette rencontre, ce déplacement en Chine n'est pas annulé, il est juste reporté lorsque les conditions le permettraient. Mais justement, les conditions le permettront quand ? Ça, c'est une autre question à laquelle évidemment, seuls les Américains ont la réponse. Merci Jean-Paul, qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.